Jean-Pierre Ternot, cette habitude qu'il avait lorsqu'il était critiqué par son ancien patron. L'ancien vice-président du groupe TF1 a dévoilé de nombreux dessous de la première chaîne dans son livre intitulé « Pouvoirs ». Du haut de ses 80 ans, Étienne Mougeot est une encyclopédie de souvenirs et moments forts, vécue au cours de sa longue carrière. Une bonne partie de sa vie professionnelle s'est retrouvée dans son autobiographie intitulée « L'ancien vice-président du groupe et directeur d'antenne de la chaîne privée de 1987 à 2007 » a dévoilé cet ouvrage, co-écrit avec Jean-Michel Salvatore, directeur des rédactions du Parisien, aujourd'hui en France, dans lequel se trouvent des anecdotes aussi croustillantes les unes que les autres qui plairont au lecteur. A diffuser quelques extraits. Plusieurs personnalités ont été citées comme Jean-Pierre Pernot à qui il a dit le jour de sa nomination en février 1988, « Je sais que tu es Picard, que tu habites Amiens et que tu t'intéresses à la vie des gens. Si tu réussis, tu seras peut-être encore là dans 25 ans. » Celui qui a été remplacé par Marie-Sophie Lacaro le 4 janvier dernier à la tête du GT de 13h eut droit à quelques compliments. Son excellente vision de l'information populaire et provinciale a été mise en lumière. « Cipendon JPP a été défini comme le journaliste le plus compliqué de la chaîne. Lorsque je lui fais une remarque ou une critique, il se justifie tout le temps », a-t-il écrit. « Dans Pouvoir, Étienne Moujotte a parlé de Vincent Lagaffe comme un animateur à fleurs de peau et incontrôlable. Il a également fait part d'une confidence autour du casting de la première saison de la Starat qui a permis à la chanteuse Jennifer de se révéler. Nous cherchons 16 candidats. Nous avons assez vite notre compte, mais il nous en manque une. Nous devons départager nos thèses de l'air et la future Jennifer, qui remportera la première saison. Stéphane Courby, le producteur, note de la rédaction, est pour l'hôtesse de l'air, moi pour Jennifer. Pascal Negre, l'ancien PDG du Universal qui signa l'album du vainqueur, note de la rédaction, tranche en ma faveur, elle chante faux, mais elle bouge bien.